La goulou prend les moins, les peaux en 4 ans, ils commencent à bouger. On fait une course en solitaire, mais un solitaire c'est quelqu'un qui est très accompagné, qui est très entouré. Parce que le bateau, il faut le préparer techniquement, mais les bateaux sont tellement excitants, on avait facilement des 30 nœuds. Quand je suis tout seul, qui prend la barre du bateau, c'est le pilote automatique. Il barre 90% du temps de la course, moi c'est que 10% et bien souvent le pilote il barre mieux que nous. Pourquoi ? Parce que qu'il fasse jour ou nuit, le pilote, il fait ce qu'on lui demande. Tout seul sur un petit bateau comme ça, et bien ça gaborgaz. J'étais en vacances chez mes grands-parents, pas très loin d'ici, en baie de Saint-Brieuc. Ils ont vu que j'ai été collé à la véranda à regarder les bateaux naviguer. Ils se sont dit, tiens, il a l'air intéressé par les bateaux, donc ils m'ont inscrit à un stage. Et à la rentrée, quand je suis rentré en Guadeloupe, c'est devenu mon activité principale. J'ai lâché le tennis, j'ai lâché d'autres activités. Même à l'époque, j'ai pratiqué l'équitation parce que mes parents étaient enseignants équestres. J'ai préféré passer mes journées sur l'eau que mes soirées sur un cheval. Vraiment très touché par le fait que l'agent Guadeloupe me considère toujours comme Guadeloupéen. Moi, je suis très attaché à la Guadeloupe. J'ai fait toute ma scolarité. La Guadeloupe en les moins. Les plus en 4 ans, ils sont... C'est quand même moins qu'à bouger. Les plus en 4 ans, ils ont des beaux quittes. C'est le cas dont tu as les bouches en moins. Très, très touché que la Guadeloupe m'associe encore comme un des siens. Voilà, avoir ce soutien-là, vraiment pour moi, c'est précieux. La Guadeloupe est une île. On a quand même un univers autour de nous qui est tellement incroyable qu'il est frustrant de ne pas pouvoir en profiter. Aip en plaisir. Et no kevwani.